Allez, c'est la guerre. La République croule sous les attaques de l'impitoyable compte Covid-19. Les héros tousent et sont confinés chez eux. Le mal est partout. On vous propose de rejoindre le Confinement Cup Covid-19, édition organisée par Initiative Légion. Alors, en fait, c'est une ligue Star Wars Légion sur le logiciel Tabletor Simulator. L'événement se tiendra sur plusieurs semaines et il n'y aura qu'un seul vainqueur et ce sera peut-être vous. Le tournoi sera organisé sous la forme de runes de Suisse avec un départage sur du scoring. En fait, vous allez scorer plus de points contre un joueur qui a beaucoup de victoire et puis moins contre un joueur qui en a peu. Le nombre de manches dépendra en fait du nombre d'inscrits. Les listes d'armées seront basées sur du 800 points et les parties dureront 6 tours entiers et devront être faites dans un délai d'une semaine. Nous vous laisserons vous organiser entre joueurs pour fixer les dates des parties, mais les rendez-vous devront être pris dans le chat du Discord de Star Wars Légion pour plus de transparence. Il est possible d'interrompre une partie qui n'est pas finie, de la terminer plus tard, voire même un autre vous à partir du moment où c'est dans le délai de la semaine imposée. Nous allons utiliser les dernières règles en vigueur, celles du 17.03.2020, à savoir la version 1.6. L'ensemble des figurines disponibles sur Tabletop Simulator sont jouables, notamment les derniers chars, Idem Versio et Cassian Andorre. Je vous mettrai les cartes à disposition dans un PDF en français. Pensez à le télécharger si vous jouez ces sections ou si vous y êtes confronté. Les proxys sont interdits, les spectateurs seront eux autorisés, mais n'auront bien entendu pas le droit d'intervenir dans les parties. Je vous rappelle que si vous partagez votre serveur et votre mot de passe, des personnes pourront venir regarder votre partie, c'est plutôt sympa. La finale sera retransmise en live sur la page et donc devra être organisée en une seule traite. On se mettra d'accord avec les finalistes, mais normalement on aura affaire à des cadors. Nous publierons tous les vendredis soirs la liste des manches à faire pour la semaine suivante sur le Discord de la section Confinement Cup Covid-19 édition. Donc par exemple, le tour 1 du 27 mars au soir au 3 avril, le tour 2 du 4 avril au 10 avril, le tour 3 du 11 avril au 17 avril et ainsi de suite, vous m'avez compris. Au niveau des paiements, on vous demande un PAF assez raisonnable de 7 euros. L'intégralité des PAF sert à acheter des dotations et si nous dépassons les 15 joueurs, nous ajouterons des lots pour les personnes classées 5e et plus. Pour le paiement, merci de faire un virement sur Paypal à l'adresse qui est juste en description sous la vidéo de Thomas, son gmail, vous faites un paiement en ami. Alors au niveau des dotations, vous devez bien vous poser la question, bien oui, il y a des choses à gagner. Le premier joueur va remporter une merveilleuse coupe Covid-19 Confinement. Il va aussi gagner un détonateur thermique à peindre qui est offert par le Blokos d'Endor. Une figurine choisie au choix parmi soit Cassian, soit Indem, soit Padmé, soit Cad. Et ça, c'est offert par Star Wars Légion France. Merci à Rio, je l'embrasse au passage. Les figurines qui seront offertes, elles seront peintes par Litchi. Alors si vous voulez peindre vous-même vos figurines, vous nous le dites. Et puis comme ça, on ne les touche pas, vous le ferez. Mais il y a la possibilité, sachez-le, de les faire peindre par Nicolas qui touche sa vie quand même, sérieusement. Vous aurez également une série de cratères en impression 3D qui est offerte par My Scenery et que j'ai présenté sur ma page Facebook, mais que je présenterai sur la page YouTube dans très peu de temps, en tout cas d'ici la fin du tournoi. Le deuxième joueur, en fait, le numéro 2 du tournoi va ensuite lui choisir une des figurines restantes. Une que le numéro 1 n'aura pas choisie. Et puis on lui offrira également des mesurettes My Scenery. Alors je dois en avoir une par ici. Ouais, hop, tac, voilà. Ça ressemble à ça. Des petites mesurettes, en fait. Alors celle-ci, c'est une commandeur TV, mais on va en faire exprès pour nous. C'est sympa, ça permet de mesurer, par exemple, le pouce au niveau du ralliement. Voilà. Alors bien sûr, les joueurs de Source Légion sont équipés, mais c'est toujours plutôt sympa d'avoir ce genre de petits goodies. Après, ainsi de suite, le quatrième choisira une figurine restante. Et puis le cinquième également des figurines restantes. Et puis si on a beaucoup de participation, on descendra comme ça à Crescendo et on essaiera d'offrir un petit goodies à chacun. La validation des inscriptions. Alors afin de valider votre inscription, nous avons besoin de vérifier vos listes. Merci de nous l'envoyer sous format Tabletop Amiral au contact de Thomas. Le lien de Tabletop est sous la page également. C'est très, très simple. Vous constituez votre liste, ensuite vous faites un export et vous nous l'envoyez. Vous allez voir, c'est plutôt facile si vous ne connaissez pas. C'est vraiment un outil génial. Les listes doivent nous être parvenues au plus tard, avant le 26 mars 2020, pour pouvoir participer au niveau de l'arbitrage. On aura deux arbitres qui seront disponibles pour répondre à vos questions. Vous pouvez les poser sur le chat, dans la section du confinement de cup du Discord de Star Wars Légion France. Si nous ne recevons pas les résultats d'un match avant le vendredi soir de chaque semaine à 23h59, les deux joueurs devront être considérés comme perdants. Et si nous constatons qu'un joueur éprouve des difficultés à planifier une partie avec son partenaire dans le temps à partie, nous considérons que ce joueur n'a pas donné, ne s'est pas investi comme il fallait, ou alors a eu des problèmes. Ça peut s'entendre, mais par contre, on devra déterminer le match comme étant perdu. À côté de ça, on va associer un concours de peinture à mon initiative. Non, mais je me suis dit que vous n'aviez peut-être pas tous la possibilité de jouer sur Tabletop Simulator, parce qu'il faut être équipé d'un ordinateur, et parfois même d'un ordinateur de middle class, je dirais, mais il y en a qui n'en ont pas. Donc moi, ce que je vous propose, c'est de faire à côté de ce tournoi un petit concours, évidemment, de peinture, confinement de cup COVID-19 édition, et puis, vous envoyez votre plus belle figurine, vous nous envoyez une ou deux photos de préférence, et c'est Nicolas et moi-même qui allons centraliser tout ça, et puis on déterminera qui a gagné, et là aussi, on vous offrira des dotations. Pour info, je vous ai mis en description une vidéo de AS Miniature qui vous explique comment prendre en photo vos figurines, au mieux, pour qu'elles soient vraiment belles, vous allez voir, c'est très très simple. Un bout de papier bien posé, votre figurine seule, mise en valeur, et puis vous aurez des résultats qui seront à la hauteur de votre investissement, parce qu'il n'y a rien de pire que d'avoir travaillé sur une figurine, et puis on la prenait en photo, que le résultat soit dégueulasse, c'est dommage. Donc allez voir cette vidéo, et puis voilà, comme ça, on aura de belles photos. Vous n'oubliez pas de me les envoyer à pierrotv.com. Alors, au niveau des partenaires de cet événement, on aura quand même Fantasy Fly Game, on a donc Star Wars Légion France, le blocos de Endor, et My Scenary, et bien entendu, votre service. Pour ceux qui ne connaissent pas Tabletop, c'est un programme de simulation de jeu qui est très très riche, et sur lequel on peut trouver des adaptations fidèles de Star Wars Légion et de bien d'autres jeux, en fait. Il est téléchargeable sur la plateforme Steam, on vous met des liens également sous cette vidéo, ils sont également disponibles sur le T3, et également on vous met en lien le jeu Star Wars Légion qu'il faut télécharger, parce qu'il y a plusieurs versions, et ce qui est idéal, c'est qu'on joue tous sur la même. Donc s'il vous plaît, essayez de télécharger la version qui est demandée par le T3. Il y a également en description, dans le T3 et sous cette vidéo, une vidéo explicative de Tabletop Simulator, et si vous n'êtes pas à l'aise avec ça, vous contactez l'organisateur, et puis il pourra éventuellement vous faire une petite présentation. Et voilà, vous serez prêt à jouer à Star Wars Légion et à participer au tournoi. Concernant les règles du jeu, elles sont les mêmes que celles que vous trouvez dans les tournois officiels, dans les boutiques, et elles sont disponibles également en lien sous la vidéo. Si vous avez des questions, bien entendu l'équipe est à votre disposition, c'est un tournoi qui va se faire à la cool, évidemment, tout le monde ne connaît pas forcément Tabletop Simulator, tout le monde n'est pas forcément à l'aise avec ce programme, donc nous, de notre côté, on sera compréhensibles. On est là également pour vous accompagner, donc n'hésitez pas à contacter le staff de Star Wars Légion Initiative. C'est ambitieux, mais c'est clair que la situation est assez particulière. Organiser un tournoi dématérialisé comme ça, il fallait oser, et on a osé le faire, donc ça nous ferait plaisir que vous vous rendriez dans cette aventure. Il n'est pas question de rester cachés chacun chez soi, bon, on sera tous derrière un ordi, mais moi, il me restera à vous souhaiter de bons jeux, et puis surtout de bons jets, parce que là aussi, il n'y aura que ça pour potrer le type d'en face. Je vous remercie beaucoup de votre attention, et je vous dis à très bientôt pour la diffusion de cette grande finale de Star Wars Légion sur Tabletop Simulator, et un grand merci à Star Wars Légion Initiative qui a eu les couilles d'organiser cet événement. Ciao !